Le surprenant du secteur de la forge, c'est que c'est un secteur qui est très sinistré actuellement. C'est vrai que c'est un secteur d'activité qui est relativement ignoré du monde industriel, à part dans l'automobile au niveau de l'estampage. Mais en ce qui nous concerne, Forge Libre, Union des Forgerons, c'est vrai que c'est un secteur qui est relativement peu connu. Notre statut de scope fait que nous avons des décisions qui sont prises d'une manière tout à fait démocratique, ne serait-ce qu'au niveau des investissements. Il faut quand même savoir que l'Union des Forgerons, qui a été créée en 1912, l'a été sous forme de scope et que nous sommes toujours une scope actuellement. Un des avantages de la scope, c'est qu'un homme égale une voix, ce qui veut donc dire que le patron que je suis ne fait pas ce qu'il veut au sein de l'entreprise. Tout est réfléchi, tout est discuté et tout est fait, encore une fois, d'une manière tout à fait démocratique. Nos performances économiques, en tout cas pour l'année 2014, ont été relativement bonnes, bien que le secteur soit encore une fois très sinistré. Pourquoi bonnes ? Tout simplement parce que nous avons fait un choix depuis des années de nous axer principalement sur des niches industrielles et non pas sur de la grande série. Ce qui fait que nous avons encore la chance de pouvoir nous en sortir, ne serait-ce que parce que nous avons une panoplie de clientèles très très étendues, puisque nous avons grosso modo 580 clients et que nous travaillons dans tous les domaines d'activité, que ce soit pour donner les deux extrêmes, deux spatiales avec Ariane 6, jusqu'aux installations à 2500 ou 3000 mètres de profondeur pour le pétrole. Les projets d'investissement de l'Union des Forgerons sont principalement axés sur les moyens de production. dans la mesure où nous sommes actuellement confrontés au problème d'avoir une capacité de forge qui est inférieure à la demande de nos clients, tant au niveau quantitatif qu'au niveau poids. Donc nous sommes tenus d'investir dans de nouveaux moyens de production qui sont en l'occurrence une presse à forger, un aminoir circulaire et bien évidemment tous les satellites qui vont autour. Alors la distinction PMUp, d'abord je remercie PMUp de nous avoir choisis. Je pense que c'est une reconnaissance, je pense que c'est surtout une reconnaissance de notre métier, ce qui est relativement rare, et une reconnaissance d'une entreprise qui ne veut pas rester au stade où elle est, qui veut absolument se développer et sur le territoire français et à l'export. Il ne faut pas oublier que dans la région parisienne, vous avez eu jusqu'à une trentaine de forges libres dans la région parisienne et que nous ne sommes plus maintenant que les seuls. Donc c'est quand même une reconnaissance qui pour nous est importante. Compte tenu de l'investissement, du montant global de l'investissement, cette aide de la région va nous aider entre autres à investir dans du matériel, à investir également dans des hommes. L'investissement global est très largement supérieur à cette aide, mais cette aide est très très importante pour nous. L'Union des Forgerons a fêté ses 100 ans en 2012. Tous ces investissements sont faits pour que, éventuellement, l'Union des Forgerons puisse fêter ses 200 ans en 2112.